voilà coucou à tous alors on est à l'heure coucou Nicolas, je te remercie beaucoup d'avoir déjà accepté mon invitation merci infiniment Véronique bonsoir à toutes et à tous voilà, et puis tu vas pouvoir nous exposer le sujet que tout le monde attend depuis déjà deux semaines ils vont être tous contents alors écoute je vais te laisser la parole de toute façon tu as fait déjà ton petit planning, alors écoute, vas-y et on est de tout oui, alors ce que je vais faire j'ai demandé aux internautes si toutefois il y a des questions il va y en avoir de toute manière qu'ils me mettent un pouce, s'il vous plaît faites-le pas comme hier, un pouce rouge, voilà, comme ça je saurais que la question est dans le chat, je te la ferai remonter Nicolas, je ne te perturberai pas en même temps que tu fais ton déroulé est-ce que ça te convient de dérouler la chose comme ça ? c'est parfait, voilà moi j'accueille dans la fluidité de l'instant présent et merci beaucoup de me permettre d'être avec vous ce soir merci à toi merci à toi et bien écoute, on est le toutouille merci beaucoup alors tout simplement j'ai commencé par me présenter brièvement pour les personnes qui ne me connaissent pas donc voilà, Nicolas, 45 ans j'ai deux enfants et donc à l'âge de 32 ans comme ça, une trentaine d'années j'ai commencé à avoir un très fort éveil en matière de spiritualité et d'être des étoiles alors à l'époque j'y connaissais strictement rien voilà, à part ce qu'on pouvait lire dans certains magazines spécialisés mais qui étaient faux en fait ou très peu juste et il se trouve que j'ai commencé à lire des canalisations et du matériel aussi canalisé justement en provenance des êtres des étoiles et petit à petit ça a été comme quelque chose d'irréprécible en fait pour moi je voulais en fait en savoir un maximum tout savoir sur les êtres des étoiles qui ils sont d'où ils viennent qu'est-ce qu'ils font etc et de petit à petit j'ai commencé vraiment à acquérir certaines informations sur eux alors d'abord c'était extérieur donc en ce sens que c'était des choses que je lisais dans des canalisations et petit à petit je me suis rendu compte c'était en fait mes premiers réels contacts ça a été j'ai eu des réponses dans des canalisations alors ce sont des petits paragraphes ou des petites phrases je me posais des questions et puis bizarrement dans les canalisations que je lisais habituellement j'avais des réponses alors au début bien sûr je me disais bon ça doit être mon imagination c'est mon mental qui me joue des tours ou bien sûr je ne pouvais pas y croire et je me disais bon c'est pas grave mais bon voilà ils ont répondu à ma question mais voilà et puis ça s'est répété quelquefois et c'est là que je me suis rendu compte que finalement j'avais une connexion réelle avec les êtres des étoiles et donc qui est allée en grandissant et c'est allée en grandissant jusqu'au jour où j'ai croisé un être des étoiles dans la rue donc dans la nuit du 13 au 14 juillet en fait 2014 donc c'était le soir du feu d'artifice du 14 juillet que j'aime bien aller voir et donc en rentrant chez moi avec un ami dans en fait dans une rue qui est bordé d'arbres sur la gauche et de réverbères de lampadaire sur la droite donc avec une alternance de zones qui sont plus éclairées et de zones qui sont moins éclairées et bien en discutant avec mon collègue voilà il y avait des êtres qui arrivaient en face de nous des personnes qui revenaient du feu d'artifice très peu qui allaient dans notre sens nous on était vraiment un contresens du flux des êtres et je vois apparaître une silhouette justement de ces zones plus ou moins d'ombre qui sort qui arrivent dans la lumière comme si vraiment c'était comme dans un film en fait et ensuite cette personne là qui était très belle avec de longs cheveux qui était très fine un peu comme les mannequins modernes avec une bouche aussi des lèvres très très fine un visage fin une petite tête des yeux assez petits aussi et qui était qui me paraissait très très maigre mais qui pense qui paraissait en fait fendre l'air donc c'était une femme en fait et enfin ce que je croyais être une femme et j'avais toujours eu l'intuition que j'aurais un jour des contacts avec les aides des étoiles et ce soir là je me suis dit il faut absolument que j'aille à ce feu d'artifice et donc cet être me croise je ne la connaissais pas du tout je n'avais pas l'impression sur le coup de l'avoir vue et elle me regarde les droits dans les yeux elle ne regarde pas mon collègue qui est à ma droite et elle me salue elle me dit bonsoir comme ça et je continue j'étais en pleine discussion avec mon collègue je fais quelques pas et je me dis mais cet être n'est pas humain parce qu'en fait elle avait pénétré aussi mon esprit ils peuvent aller dans l'esprit et je ne sais pas j'ai ressenti comme une excitation comme une joie intérieure comme quelque chose qui me dit waouh ça y est ça s'est réalisé c'est voilà tu peux y croire et alors là je me dis je cesse de discuter avec mon collègue je m'arrête de marcher et je dis attends il y a quelque chose vraiment d'incroyable là je me tourne l'être qui nous a croisés et qui m'a salué et bien elle devait être encore à je ne sais pas à peu près 5 mètres derrière nous moi j'avais une visibilité qui était je ne sais pas une vingtaine une trentaine de mètres elle aurait dû encore être derrière nous et elle avait complètement disparu en fait et moi j'étais vraiment dans cette dans cette excitation et me dire voilà j'ai rencontré un nez des étoiles qui est venu me saluer etc et je savais intérieurement que c'était vrai et que voilà que c'était vraiment quelque chose d'authentique et j'ai continué donc ma route et dans les jours qui ont suivi j'ai commencé à voir mes premiers contacts à travers aussi des rêves lucides à travers des messages télépathiques donc via des voix qui se sont mis en télépathie en synchronisation avec mon cerveau et avec mon corps et également des technologies aussi par la suite et donc petit à petit voilà je suis rentré en contact avec ces êtres des étoiles avec d'abord un groupe puis deux puis trois et au fil des années voilà j'ai appris à en connaître des dizaines des dizaines de groupes alors après certains je les connais plus ou moins il y a des interactions qui sont plus ou moins parfois c'est en présence en énergétique parfois ils me montrent leur apparence mais c'est furtif c'est des êtres de différentes dimensions de différentes réalités qui ont voilà différentes orientations de leur conscience mais le fait est que c'est c'est comme ça que ça a commencé pour moi donc en 2014 et il y a aussi quelque chose d'autre d'important dont il faut que je vous parle c'est que je suis un walk-in alors un walk-in c'est quoi c'est un être qui change d'âme en fait donc c'est l'essence qui s'extrait du corps humain qui est lié au corps humain et qui change en fait donc ça ça m'est arrivé en août à peu près le 25-26 août 2014 pour la première fois où donc j'ai l'âme de l'être que j'étais avant elle s'est extraite de mon corps via la glande pinéale et ensuite il y a une nouvelle âme entrante qui est rentrée dans mon corps dans ce corps pour qu'il puisse forcément continuer à subsister à exister et être connecté à l'esprit aussi et à la suite de quoi voilà mon aventure a continué j'ai continué à découvrir de nombreux groupes d'êtres des étoiles d'accord c'est passionnant c'est déjà une question si tu veux bien parce que c'est un peu en corrélation bonsoir Nicolas voici ma question sommes-nous galactiques avant d'être humains incarnés sur terre alors effectivement moi ce que j'ai constaté c'est que je vais dire quasiment tous les êtres que je croise que je côtoie avec les capacités que j'ai développées et qui m'ont été aussi données les expériences qui m'ont été données de me permettre de reconnaître aussi les origines des êtres alors parfois je reconnais quand je regarde une photo ou même à la télé ça m'arrive régulièrement les photos quand je croise quelqu'un dans la rue je me dis ah bah tiens cet être je la sens coloré des pléiades je la sens également du côté de Sirius ou voilà et en fait je me suis rendu compte que c'était quasiment systématique et plus je développais mes capacités plus j'arrivais à voir en fait les liens galactiques des êtres il se trouve qu'en fait je me suis rendu à l'évidence c'est qu'on a quasiment mais vraiment à 80 19% peut-être à très très fort pourcentage tous en fait une origine des étoiles il n'y a que certains êtres qui n'ont pas d'origine des étoiles ce sont des êtres qui sont liés uniquement à Gaïa et qui ont qui ont connu que Gaïa mais c'est c'est pas la majorité après je parle des êtres incarnés je fais le distinguo parce qu'il y a deux catégories d'êtres aussi au niveau de l'humanité il y a les portails organiques et il y a les êtres incarnés les portails organiques je ne sais pas si tu en as déjà parlé ou si tu connais je connais voilà ce sont des êtres qui sont liés à des consciences collectives et qui sont liés à la terre en fait qui sont liés à la terre donc c'est pas pareil mais parmi les êtres incarnés une immense majorité en fait ont des liens avec les étoiles d'accord alors comment veux-tu continuer là est-ce que tu veux d'abord exposer ce dont tu m'as parlé tout à l'heure est-ce que tu veux qu'on fasse comme ça dis-moi oui voilà effectivement je peux partager l'écran si vous voulez donc moi j'avais envie au lieu de parler continuellement je me suis dit ça pourrait être intéressant de vous montrer des représentations qui ont été réalisées par des artistes des êtres des étoiles ça va vous permettre aussi de recevoir leurs vibrations enfin s'ils le permettent aussi puis si vous l'accueillez aussi donc de toute façon chacun recevra ce qu'il doit recevoir et d'autre part voilà je le dis toujours moi je suis juste témoin de mon expérience alors voilà je témoigne simplement de mon expérience qui est vraiment incroyable mais je demande à personne de me croire chacun voilà est libre de croire ce qu'il a envie mais en tout cas ce que je vous invite c'est pour discerner le vrai ou le faux ou entre guillemets ce qui vous parle plutôt ce qui vous parle pas c'est toujours d'aller en vous et votre coeur et votre intuition de toute façon va vous dire la vérité d'accord alors moi je te crois parce que je suis quelqu'un comme je te disais tout à l'heure je pratique la décorporation et alors moi j'appelle alors quand je me décorpore c'est mon âme ainsi que mon esprit ma conscience je suis exactement comme la personne qui est en bas à gauche ah oui alors en bas à gauche donc voilà on va le voir d'un peu plus près donc ça c'est un être des pléiades donc alors les pléiades il y a beaucoup d'êtres incarnés sur terre qui ont des liens avec les pléiades donc on voit ces êtres magnifiques l'être de gauche je ne sais pas si vous ressentez beaucoup de douceur de calme de paix et voilà l'être de droite aussi une présence non jugeante quelqu'un qui est là qui en impose mais qui qui est aussi très puissant en termes de présence mais on sent que ce n'est pas les mêmes vibrations donc les pléiadiens ce sont parmi les des êtres qui ont un lien très fort avec Gaïa et avec les êtres humains de très nombreux sont incarnés alors bon là on a des êtres à la peau bleue il faut savoir qu'il y a des êtres de vraiment toute forme qui existe et qui peuvent avoir des couleurs de peau différentes qui peuvent être plus ou moins translucides plus ou moins être de lumière et qui peuvent vraiment se manifester de manière bien différente qui vivent dans des plans de lumière vous avez des êtres qui vivent dans certaines dimensions donc la cinquième par exemple celle où on va aller au niveau de l'ascension après être passé par la quatrième et après vous avez des êtres de la sixième septième etc et plus les êtres montent dans les dimensions plus ils vont être collectifs plus ça va être une conscience collective et plus aussi ils vont se ressembler en fait au niveau de leur énergie de leurs vibrations donc par exemple quand un être vous parle et un autre vous sentez qu'il a une tonalité une fréquence un peu différente mais vous sentez que c'est quand même un être qui a fait partie d'un groupe et donc voilà ils sont très soudés très collectifs et plus ils vont monter dans les plans de la création à partir de la 6D 7D etc plus ils vont avoir d'importance un rôle important pardon au niveau de l'aspect de la création et de l'aide évolutionnaire des êtres qui sont moins qui sont dans des dimensions plus basses plus denses mais maintenant ça ne veut pas dire entre guillemets qu'ils sont plus ou moins importants puisqu'on a tous la même importance au niveau de la conscience on est tous des consciences qui faisons une expérience quelle que soit la dimension quel que soit le niveau dimensionnel où on se trouve d'accord tu vois tout à l'heure je te disais je suis bleu oui mais pas que parce que tu sais quand on se décorpe on arrive aussi à se regarder tu comprends ce que je veux dire je peux voir que c'est moi et en fait je vois circuler l'énergie dans mon corps dans les sens des aiguilles d'une montre et c'est blanc tu vois ça fait comme des petits dessins tac tac c'est bien saccadé et ça fait le tour comme ça dans le sens des aiguilles d'une montre c'est incroyable alors effectivement on peut en décorporation on peut voir beaucoup de choses et puis on peut voir aussi on peut entraîner aussi son troisième oeil à voir des choses moi je vois régulièrement même j'ai presque envie de dire journalièrement des vaisseaux par exemple qui se manifestent ou des êtres qui se manifestent dans l'astral dans l'éthérique et dans différents plans après bon je ne sais pas forcément non plus tout le temps distinguer si c'est dans l'astral l'éthérique mais en tout cas ce sont des silhouettes lumineuses que je vois ou alors des vaisseaux que je vois également dans le plan de la quatrième voire de la cinquième dimension et donc c'est vrai qu'on peut s'entraîner à voir les choses avec une vision plus élevée à travers nos capacités qui sont latentes et plus on va travailler sur la purification de notre être la purification de notre mental la purification de nos émotions plus on va s'aligner à son essence plus on va pouvoir accueillir notre esprit pour l'incarner dans le corps et dans la matière et plus notre ADN va s'activer et plus on va avoir ces capacités qui vont s'ouvrir donc capacité de clairvoyance clairaudience alors on va pouvoir mieux communiquer avec eux on va pouvoir les voir pour ceux qui sont clairvoyants on va pouvoir ressentir leur énergie moi c'est plus les capacités plus de clairaudience et de clairsentience donc au niveau du ressenti mais la clairvoyance aussi un petit peu mais après on a tous des capacités qui sont plus ou moins développées en fonction des personnes absolument absolument alors vous voyez que là c'est qu'un exemple parmi d'autres mais ce que ce que je veux vraiment partager c'est que dans l'univers toute planète abrite la vie en fait donc c'est à dire que dans le système solaire il y a de nombreux êtres qui existent alors bien sûr ils ne sont pas dans la 3D ils sont dans la 5D ou dans d'autres plans vous avez par exemple les Vénusiens qu'on voit en bas là ici donc voilà ça ce sont des Vénusiens donc ce sont des êtres très beaux qui aiment ils aiment tout ce qui est la beauté tout ce qui a trait à l'amour du créateur tout ce qui tout ce qui émane la beauté voilà ils aiment ils aiment tout ce qui est raffiné tout ce qui est élégant subtil ce sont des grands instructeurs aussi de l'amour et notre logos planétaire ce qui est Sanat Kumara est le régent de Vénus avec sa flamme jumelle son complément féminin qui est dit Vénus voilà alors il y a juste une petite erreur donc cet être là où on voit alors il est dans l'eau alors c'est Vashita vous voyez Vashita qui qui a fait la représentation alors je vous invite à aller sur son site pour en fait voir son travail et vous pouvez lui commander en fait des représentations de vos guides aussi des étoiles elle les voit en fait avec son troisième œil où on lui montre aussi dans d'autres plans et après elle les représente comme ça alors cet être là je mettrai son site aussi en bas de la vidéo une fois que le live sera terminé voilà oui bah oui avec plaisir donc c'est Vashita.com et donc cet être là je l'ai identifié d'abord comme étant Végalien mais en fait il est de Orion il est de Orion cet être il m'a parlé une fois il m'a dit que voilà c'est un être qui vient en fait qui fait partie du conseil de Orion donc il y a différents conseils des étoiles qui existent vous avez le conseil d'Andromède le conseil des cinq qui est le conseil d'Orion et vous avez la fédération des mondes libres la fédération galactique des mondes libres donc c'est les trois principales après il y en a qui sont en interaction avec l'expérience terrestre mais après il y en a d'autres c'est très très vaste c'est il faut imaginer que c'est immense et que toutes les planètes sur un plan ou sur un autre elles sont habitées en général il peut y avoir deux, trois, quatre planètes où il y a des colonies où sont habitées mais ça ne veut pas dire que sur les autres planètes il n'y a pas de vie mais ça peut être une forme de vie autre ça peut être une forme de vie électrique une forme de vie plasmatique une forme de vie éthérique voilà mais en fait la règle générale c'est que toutes les vies toutes les planètes les sphères pardon d'une manière ou d'une autre elles abritent la vie et il y a même ça paraît incroyable mais j'ai découvert ça il y a quelques mois à peu près un an un peu plus d'un an il y a en fait même dans les soleils dans les étoiles qui sont des portails pour la conscience pour aller sur dans d'autres points de localisation de l'espace-temps et bien même dans les étoiles il y a des consciences qui habitent il y a des êtres qui habitent mais ce sont dans des dimensions plus élevées ça ne va pas être dans la 3D etc mais dans des plans notamment la sixième dimension il y a des formes de vie énergétique il y a des formes de conscience il y a des consciences qui peuvent avoir une certaine forme et qui sont dans les étoiles en fait qui sont des sphères de lumière à l'intérieur mais sur les plans plus élevés oui donc voilà cet être est un être aquatique c'est un être ancien donc très ancien et qui fait partie du conseil d'Orion qui nous aide beaucoup le conseil d'Orion donc nous aide beaucoup au niveau évolutionnaire au niveau de notre système solaire voilà tout comme le conseil d'Andromède et également la fédération galactique la fédération des mondes libres voilà alors vous avez également les cirurgiens alors je précise que cet être là il est issu d'un film c'est pas Vacheta qui l'a fait par contre c'est identifié comme une forme qui est relativement proche d'une forme existante alors voilà ne vous inquiétez pas si vous voyez cette forme là dans un film bon c'est pris d'un film ça mais c'est relativement proche d'une forme existante après il y en a plein d'autres vous avez les lyriens donc ça c'est une forme lyrienne voilà on les voit bien ils sont très beaux je les ai rencontrés moi d'accord très calme paisible voilà vous avez vous avez des êtres aquatiques donc les êtres aquatiques vous avez certains êtres qui ne respirent pas d'oxygène donc ce sont des êtres qui vivent par contre dans des dans de l'eau ou alors quand ils se déplacent ils se déplacent en fait avec des des sortes de conteneurs d'eau donc ils vivent dans des conteneurs d'eau enfin pour se déplacer et qui sont sur antigravité donc quand ils vont en réunion dans des conseils galactiques dans des voilà des conseils stellaires et bien ils se déplacent avec ces sphères sur antigravité pour respirer de l'eau alors j'espère que Patricia est là ce soir parce que c'est c'est une c'est une une personne qui me suit mais qui a été une cliente aussi quand je l'ai vue ben je l'ai ressenti d'ailleurs je lui ai dit et comme elle m'a posé des tas de questions sur sa planète que bon je la vois très bien je vois très bien ces êtres à l'intérieur je le vois et j'ai pas su lui dire exactement où c'était donc ces delphinoïdes ils sont où exactement ? alors les delphinoïdes alors il faut savoir que des planètes où il y a de l'eau il y en a de très nombreuses d'accord donc ça c'est important il peut y avoir dans les Pléiades dans Orion dans Sirius donc ces êtres là eux ils sont liés à Sirius et il faut savoir qu'il y a des présences aussi d'êtres qui ont des origines des étoiles qui sont depuis très 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 longtemps dans l'intra-terre donc ils sont aussi sous terre et sous terre dans Mère Terre Gaïa à l'intérieur du corps de Mère Terre Gaïa il y a des immenses lacs il y a des immenses il y a même une mer intérieure qui est très très grande et vous avez plein de formes de vie qui se situent à l'intérieur de la sphère de Gaïa et plus on va vers le centre de la Terre plus on va vers le centre de la Terre de Gaïa plus ça devient une sphère de lumière plus ça devient un monde de lumière et ultimement on peut aller au centre de la Terre et ça nous renvoie après au Soleil central parce que la Terre en fait c'est une partie c'est une émanation du Soleil central donc qui est le centre de la galaxie donc vous avez les Cassiopéens donc ce sont des êtres très très doux voilà qui sont très doués et qui aiment beaucoup travailler avec les énergies cristallines les énergies créatives et ils ont une qualité de douceur vraiment et d'amour remarquable et alors chaque être a ses propres qualités d'amour et en fait quand quand vous connectez avec un groupe et bien après quand vous reconnectez avec un autre membre du groupe et bien vous avez ressenti une énergie un peu similaire qui va vous rappeler que c'est un être qui fait partie d'un groupe par exemple de Cassiopé de Sérusien voilà et alors il y a plein de groupes Sérusien il n'y en a pas qu'un il y en a de nombreux là vous avez également des grands blonds nordiques pardon donc vous avez des êtres nordiques qui sont présents dans de nombreux secteurs vous avez les Pléiades vous avez Sérus vous avez Vega vous en avez dans de nombreux secteurs donc voilà je vous laisse apprécier c'est leur présence je ne m'en lasse pas moi j'adore et alors là vous avez les Arcturiens donc les Arcturiens alors vous avez des Arcturiens félins les félins ce sont des êtres qui sont présents aussi partout enfin dans nombreux endroits de la galaxie vous en avez du côté d'Orion du côté d'Arcturius du côté de Sirius du côté de Cassiopée vous en avez de très nombreux et donc vous en avez du côté d'Arcturius et vous en avez aussi du côté de vous avez d'autres formes aussi arcturiennes comme cet être là voilà ça c'était pour la présentation de cette planche là et puis je pense que je peux peut-être répondre à certaines questions alors alors attends je crois que là alors afficher j'y vais non c'était pas ça pardon ça va tellement vite ce chat là que alors hop voilà les galactiques peuvent-ils s'incarner dans les animaux alors oui non donc ils peuvent pas s'incarner complètement dans les animaux c'est par contre ils ont besoin d'un corps qui a un ADN très évolué pour pouvoir s'incarner nous nous-mêmes les starseeds quant à un être des étoiles s'incarne dans le corps humain il ne va pas pouvoir être présent avec la totalité de son essence avec la totalité de son âme parce que le corps humain il n'est pas capable d'accueillir en fait toutes ces qualités de lumière et toute cette lumière toute cette énergie sinon il serait vaporisé il serait plus matériel il serait voilà par contre en activant notre ADN petit à petit après ça se passe aussi sur les plans supérieurs on va pouvoir engranger des cautions de lumière et des cautions de son essence plus important pour ancrer son âme ancrer sa présence sur terre parce que le but c'est vraiment d'ancrer sa présence d'ancrer la présence de son esprit sur terre pour rayonner sur terre et aider participer à l'ascension de l'humanité de Mère Terre Gaïa d'accord alors par contre pour préciser par rapport à la réponse certains êtres qui ont eu des vies sur terre en fait manifestent une petite partie d'eux-mêmes donc une petite partie de leur essence et créent une incarnation animale mais c'est pour garder en fait un lien avec Gaïa un lien avec la terre et ensuite quand ils sont dans les plans de lumière dans leur vaisseau ils n'ont qu'à y repenser en y repensant voilà ils peuvent se connecter à la terre à travers aussi la présence animale mais qui est une toute 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 petite partie d'eux mais qui est présente sur terre d'accord j'en ai une autre alors comment savoir à quelle typologie nous appartenons merci à vous deux alors pour savoir à quelle typologie alors déjà il faut savoir qu'on a différentes parties de nous dans différents états vibratoires alors au début moi je me référais comme étant par exemple d'un endroit de la galaxie ou d'un autre mais je me suis rendu compte qu'en fonction de la vibration qu'on arrivait à atteindre en fonction de son niveau de conscience et de ce qu'on conscientisait au niveau de la conscience et bien on est multidimensionnel donc multidimensionnel ça veut dire qu'on est présent ici et maintenant à travers différentes dimensions et en plus on a ce qu'on appelle des doubles des avatars qui sont issus de la même souche originelle donc du même esprit et de la même essence d'âme donc on a en fait un esprit qu'on appelle un esprit directeur qui a 144 000 extensions et qui a une âme en fait d'origine on appelle ça une essence source et qui est liée à cet esprit et cet esprit ensuite il va manifester des extensions à travers des aspects donc de cette essence qui vont s'incarner dans différents plans dans différentes dimensions et donc en fait au niveau de notre esprit directeur on a 144 000 frères et sœurs directs qui sont voilà comme des parts de nous mais sans être nous totalement parce que c'est toujours indivisé c'est toujours individuel et en montant dans les différentes vibrations moi il m'est arrivé fréquemment des aides qui se sont présentées à moi et qui m'ont fait ressentir comme si j'étais eux mais dans le futur ça veut dire qu'ils me disaient tout simplement je suis entre guillemets une version de toi mais dans une autre réalité donc ça veut dire qu'au niveau de la typologie on va commencer par connecter à une typologie qui est celle qui est la plus proche de nous celle où on est le plus lié et ensuite on peut aussi mais c'est pas pour tout le monde non plus c'est ce qu'on me dit ça peut arriver aussi qu'on capte d'autres parts de nous qui sont de notre soi galactique donc qui font partie de notre esprit maintenant il y a une typologie on peut avoir une coloration principale qui est primordiale donc qui est plus importante que d'autres et c'est celle-là qu'on va avoir tendance à reconnecter le plus facilement le plus rapidement et en général c'est fréquent qu'on s'arrête aussi à ça parce qu'on a aussi un chemin de vie à manifester et des compréhensions à manifester à travers ça donc pour savoir quelle est son origine alors il n'y a que vous qui pouvez avoir la certitude d'où vous venez et ça se passe dans le coeur c'est d'aller en vous en fait donc je suis d'accord voilà en fait vous faites le silence le silence mental vous posez la question vous posez la question à votre soi divin à votre soi supérieur et vous là vous dites voilà je voudrais savoir si cela est juste et bon pour moi à quelle origine quel point de focalisation de la conscience quelle conscience je suis prédominamment lié à cet instant dans cet ici et maintenant et ensuite vous accueillez et sinon je voulais dire aussi que j'ai fait une méditation un soin un soin des chakras et un soin de reconnexion à sa famille stellaire qui peut vous aider aussi à reconnecter à votre famille des étoiles avec lesquelles vous avez des contrats qui après font partie de votre équipe et qui vont venir vous aider dans votre mission sur terre et donc je pense que tu as dû mettre le lien Véronique oui je le mettrai tout à l'heure parce que là je n'ai pas pu puisqu'il y avait voilà dès que ça sera terminé tous les liens seront mis dessous on n'aura plus qu'à cliquer avec joie alors j'en ai une autre je ne sais pas comment moi j'y vais tant que j'ai des questions qu'est-ce que tu en penses dis-moi oui on peut encore on peut encore prendre quelques questions allez on y va voilà Nicolas y a-t-il un lien entre notre groupe sanguin et nos origines galactiques merci alors effectivement il y a des il y a des groupes sanguins qui sont notamment je ne sais plus si c'est un rhésus négatif en tout cas je ne sais plus lequel exactement mais qu'on retrouve par exemple dans les Pyrénées Pyrénées côté Biarritz de ce côté-là côté Atlantique Pyrénées Atlantique et en fait il se trouve qu'il y a beaucoup d'êtres dans ces régions où il y a cette forme de sang particulier au niveau du rhésus et au niveau de la sérologie alors il se trouve que c'est lié à des groupes d'Atlantes qui ont des origines des étoiles et qui sont venus migrer en fait dans ce secteur alors oui il y a des indications qui peuvent donner lieu en fait au fait qu'on a des nous donner une indication plutôt sur le fait qu'on a des liens avec les aides des étoiles mais maintenant ce n'est pas forcé non plus parce qu'il faut savoir qu'il existe des programmes pour que les êtres des étoiles puissent s'incarner sur Terre alors je m'explique un corps humain comme ça entre guillemets normal bien qu'il n'y ait pas de normalité mais on va dire ça comme ça et bien il ne va pas forcément pouvoir recevoir une essence extraterrestre donc il y a une préparation du corps et une préparation de l'ADN qui est fait et ça peut être fait sur plusieurs générations d'êtres de mère en fils de fille en fille etc et il va y avoir un enrichissement de l'ADN humain avec un ADN des étoiles particulier pour que l'essence galactique l'essence de l'être des étoiles elle puisse s'incarner et prendre la forme humaine elle puisse s'incarner en tant qu'être humain donc en fait il y a cet aspect on va dire particulier au niveau de l'ADN mais maintenant c'est qu'une indication parmi d'autres il y a bien d'autres indications et l'indication principale c'est le ressenti c'est votre ressenti intérieur si vous posez la question est-ce que j'ai un lien avec les êtres des étoiles vous allez à votre coeur si votre chakra du coeur s'expanse c'est un oui et puis si ça se rétracte c'est un non ou alors c'est que vous n'êtes pas prêt à l'entendre encore ça peut arriver mais voilà en tout cas les réponses sont vraiment à l'intérieur de nous d'accord dis-moi je continue avec les questions tu veux approfondir plutôt le tableau dis-moi comment tu veux peut-être encore une question et puis on voilà hop alors bonjour à vous deux peut-on être à la fois incarné dans notre corps humain et incarné ailleurs dans l'univers merci alors ça c'est un peu à trait ce que je disais tout à l'heure moi je réponds de ma perspective oui sachant que quand je me réfère à moi je me réfère en tant qu'esprit en tant qu'esprit incarné et cet esprit il a 144 000 incarnations ou 144 000 extensions mais qui peuvent aussi ne pas être incarnés donc il y a 144 000 possibilités mais certains certains ne sont pas incarnés non plus sont dans des espaces de non-temps et de non-espace dans des zones voilà on attend de réincarnation etc mais on peut avoir des incarnations parallèles en fait donc voilà est-ce que je pense que oui c'est un peu c'est un peu la réponse que je peux apporter c'est entre guillemets oui mais c'est pas exactement nous c'est d'autres aspects de nous c'est d'autres aspects de notre esprit en fait Nicolas peux-tu nous parler de la constellation du signe merci alors le signe oui alors j'ai eu quelques interactions avec des êtres du signe alors il y a un livre qui est intéressant qui est le livre d'Elena Danan d'Ahanan je ne sais pas si vous connaissez voilà Elena Danan elle a fait un livre où derrière il y a une carte où vous avez les constellations avec différents peuples qui se situent dans ces constellations et le signe moi j'ai rencontré des êtres qui étaient aquatiques voilà et je sais que il y a des êtres aussi de ce groupe d'âmes qui sont aussi incarnés sur Terre j'en ai rencontré aussi et donc en fait c'est comme ça c'est que quand j'ai rencontré les êtres des étoiles après quand je recroise des êtres humains où je ressens cette même énergie je me dis ah bah tiens c'est un être qui est lié ce groupe d'âmes c'est une essence qui est incarnée et qui est en lien avec ce groupe d'âmes en fait donc voilà et donc ce sont des êtres voilà qui sont venus m'aider que je sens aidants qui sont là pour nous aider à évoluer à élever notre conscience voilà ils m'ont apporté de l'aide donc voilà je vous propose si tu es d'accord Véronique de voir un petit peu les activités et l'aide que nous apportent les êtres des étoiles alors là on va se focaliser juste sur l'aide qui est entre guillemets d'un point de vue terrestre parce qu'il y a beaucoup 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 d'autres aides qui se focalisent mais sur les plans de l'énergie sur les plans de la conscience sur les plans de la lumière donc là on se focalise vraiment sur sur cet aspect là donc les téléciens ce sont des êtres de l'intra-terre qui se situent au mont Shasta où vous avez un point de présence sous la montagne Shasta vous avez des bases souterraines qui existent avec différents étages et ce sont des descendants des Lémuriens donc ils nous aident voilà à connaître l'histoire ancienne sur terre notamment voilà la Lémurie par exemple à restaurer la longévité humaine humaine et à changer les systèmes de croyances malsains à protéger l'environnement donc ils protègent l'environnement ils promeuvent la diversité la santé et la longévité humaine et la récupération de l'histoire de l'humanité authentique sachant que entre parenthèses lorsque l'on va ascensionner en 4D parce qu'on va d'abord passer par un stade 4D puis 5D et bien on va vivre on va avoir le potentiel de vivre beaucoup plus vieux moi l'information que j'ai reçue c'est alors ça va peut-être pas se faire pour tout le monde tout de suite mais en tout cas ça va se faire peut-être progressivement ou plus rapidement pour d'autres puisque chacun a son propre rythme et bien on peut pouvoir vivre jusqu'à 200 voire 250 ans d'équivalent mais ce ne sera plus le même espace-temps parce qu'on sera dans une dimension différente ensuite vous avez les Lyriens qui diffusent l'histoire de la race humaine nordique dans la galaxie donc ça c'est plus pour les êtres liés à la race nordique et qui aident à comprendre les motivations sur les potentiels humains donc l'origine de la forme humaine de la forme manne on appelle ça la race manne la forme manne humanoïde telle qu'on est nous et bien c'est du côté de la lyre du côté de Vega que ça se trouve donc du côté de Vega c'est là que les premiers êtres manne sont réapparus et je remercie le guide qui m'accompagne qui m'a corrigé bien que Vega ça fait partie de la constellation de la lyre mais il faut faire quand même le distinguo entre les vegaliens et les lyriens parce qu'il ne faut pas oublier que nos constellations c'est des images 2D et qu'en fait une étoile peut être beaucoup plus proche faire partie de la constellation que les autres étoiles qui peuvent être toutes aussi bruyantes parce que beaucoup plus grosses mais qui sont beaucoup plus lointaines donc il faut se méfier avec les constellations parce que ça peut prêter à confusion donc voilà ils nous aident à récupérer le patrimoine de l'humanité à comprendre notre histoire galactique à découvrir les sens humains à la diplomatie la résolution des conflits et l'éducation globale alors les vegaliens comme je disais qui sont des êtres aussi qui sont différents des lyriens parce que il faut voir aussi que quand on dit par exemple lyriens siriusiens pléiadiens c'est comme si un peu on disait européens ou c'est comme si on disait américains vous voyez des américains il y a ceux de l'Utah il y a ceux qui sont en Alaska il y a ceux vous voyez ce que je veux dire c'est très très vaste donc il ne faut pas non plus prendre ça au pied de la lettre ça reste indicatif aussi donc voilà les vegaliens donc diffuser l'histoire de la race la peau sombre il faut savoir qu'il y a des êtres aussi qui ont la peau noire qui ont la peau sombre il y a différentes couleurs de peau il y a la peau rouge il y a des êtres à la peau bleue à la peau verte des êtres à la peau chocolat à la peau noire à la peau blanche ou mâtre voilà il y a vraiment plein d'êtres différents qui existent voilà c'est très très varié et donc il nous aide aussi à récupérer le patrimoine végalien à comprendre l'histoire galactique découvrir les sens humains et dans la diplomatie et la résolution des conflits nous avons les pléiadiens donc qui nous aident qui aident l'humanité à se libérer des structures oppressives grâce à une prise de conscience donc c'est ce qui va nous libérer c'est c'est pas les êtres des étoiles qui vont venir nous libérer qui vont voilà ils sont là pour nous aider d'un côté oui ils nous libèrent parce qu'ils nous permettent de nous libérer mais c'est pas eux qui vont faire le travail à notre place le travail d'évolution de la conscience le travail de purification de notre égo le travail de notre élévation vibratoire personne ne peut le faire à notre place ça c'est à nous d'oeuvrer c'est à nous d'oeuvrer sur nous pour élever notre conscience et pour être dans cette unité dans cet amour cette fraternité et c'est seulement quand on arrivera à un certain niveau de conscience au niveau global et planétaire qu'ils pourront se présenter de façon visible à tout le monde même si voilà il y a de nombreuses personnes qui sont déjà en contact avec eux en télépathie ou dans des plans subtils donc les pléiadiens donc ils nous assurent aussi les droits de l'homme universel les systèmes démocratiques et l'évolution globale de la conscience donc ils aident aussi beaucoup sur d'autres plans à tout ce qui est aussi lié à la grille cristalline de Mère Tergaïa voilà ils aident vraiment sur de très nombreux domaines et bien sûr il y a aussi les gouvernements qui sont aussi en contact avec eux de nombreux gouvernements aussi donc les procyoniens qui font partie donc aussi bien que les pléiadiens et les tosétiens andromédiens syriusiens font partie du conseil galactique donc eux ils promeuvent une résistance efficace à la subversion ils développent une conscience multidimensionnelle donc ils nous rappellent aussi voilà qu'on est des êtres multidimensionnels à travers notre conscience présente dans différentes dimensions simultanées ils nous apprennent à utiliser l'imagerie mentale pour empêcher le contrôle mental et ils surveillent les activités en fait des êtres extraterrestres qui ont des tendances hostiles et des tendances conquérantes donc il faut savoir que vous avez deux catégories d'êtres vous avez les catégories d'êtres qui vont avoir des tendances conquérantes des tendances à vouloir s'accaparer les énergies à s'accaparer la conscience d'autrui et essayer de manipuler ou d'être en lien avec autrui mais pour que ça serve leurs propres intérêts et vous avez aussi donc les êtres qui eux vont servir les autres essayer de leur faire prendre conscience des choses les aider à les libérer les aider à manifester leur souveraineté les aider à faire leur propre choix conscient leur choix en conscience alors bien sûr il faut se rappeler aussi que ce n'est qu'une expérience de la conscience et que la conscience elle prend mille et une formes elle prend mille et une facettes et que c'est une expérience on fait une expérience et que parmi l'esprit voilà il y a différentes facettes qui peuvent se polariser en positif qui est la majorité l'extrême majorité des êtres ce sont des êtres qui aident autrui qui aident au développement qui aident à la bienveillance à l'harmonie qui sont respectueux des différences des autres et des cultures aussi donc ça c'est l'immense majorité des êtres c'est 85 90% et même plus on monte dans les plans de lumière plus ça va être en fait des êtres qui vont être dans l'amour dans la lumière au service des autres au service de la création et de la source ensuite il y a une part quand même de la conscience qui aussi va dans des dans des systèmes d'enfermement et donc ces êtres qui sont dans ces systèmes d'enfermement qui vont avoir des tendances de distorsion de polarisation négative aussi à l'égard des autres des autres peuples et donc notamment sur terre on est sur dans un système qu'on appelle le système archontique qui a été un système d'enfermement séculaire qui est en lien depuis 300 000 ans donc depuis 300 000 ans on vit dans une matrice où l'être humain il a été diminué au niveau de ses capacités au niveau de ses brindadiennes pour faire une expérience aussi de l'imitation et en lien avec ces êtres aussi à tendance de se servir eux-mêmes donc au service de soi et donc bien sûr en se servant eux-mêmes ils nous apprennent aussi nous certaines choses parce que quand on est en lien avec des êtres aussi comme eux on s'interroge aussi sur l'aspect de la conscience et pourquoi la conscience aussi permet la manifestation d'expériences de polarisations négatives etc donc on essaie de comprendre les choses et ça aussi ça nous élève la conscience et ça nous permet aussi de 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 savoir que voilà nous sommes des consciences éternelles et que c'est une expérience c'est une expérience évolutionnaire qui se déroule et ce qui est important de savoir c'est qu'on a notre libre arbitre souverain et qu'en fonction de nos choix la peur ou l'amour et bien on va se diriger vers certaines lignes de temps où on va plus ou moins aller vers la libération ou plus ou moins l'enfermement ça dépend comment on positionne nos choix ça dépend de la manière dont on travaille et dont on sert autrui si on se sert que soi donc avec des tendances négatives il faut la loi de 1 dit que si vous avez 95% de services négatifs vous allez vers la voie négative donc 95% d'énergie et si vous avez plus de 50% donc plus de 51% de services à autrui donc là vous allez vers la voie positive donc on voit que la voie positive la voie de la bienveillance et du service des autres c'est la voie la plus facile la plus logique c'est la voie la voie entre guillemets normale évolutionnaire alors voilà les andromédiens vous avez pu lire les tossétiens qui exposent voilà aussi le contrôle des êtres et des élites des institutions et aussi avec le militantisme militarisme ils dénoncent les corruptions gouvernementales les surveillances des infiltrations des extraterrestres les résolutions des conflits des programmations du contrôle de l'esprit donc les andromédiens qui facilitent les décisions de la communauté galactique pour faire face à la situation actuelle de la Terre et proposer des situations innovantes de résolution des conflits et l'éducation de la jeunesse et des crop circles donc au niveau de l'éducation des enfants psychiques et cristallins ils sont très présents l'éducation à la paix l'exposition de la manipulation des élites l'amélioration de la gouvernance mondiale la diplomatie aussi et la communication avec les étoiles les cirurgiens cirrus A alors vous avez des êtres qui sont de cirrus A cirrus B cirrus C cirrus c'est un système où vous avez au moins trois soleils et donc vous avez différents systèmes différents êtres qui cohabitent au sein de ce système donc ils aident à la construction de systèmes écologiques à la modification du réseau aussi de la bio du réseau biomagnétique de la planète donc ils sont très axés au niveau de la protection environnementale la biodiversité l'élévation de la conscience et l'évolution de la biosphère donc il faut savoir que les ancêtres des cirrusiens ils ont participé à la à la à la terraformation de la terre donc la terre il y avait de nombreux gaz etc qui n'étaient pas forcément propices à la vie et il se trouve que les cirrusiens avec les conseils galactiques ont planté ont amené beaucoup aussi de matériel donc des arbres des végétaux des animaux aussi d'autres d'autres planètes et c'est ainsi aussi que la terre est devenue une planète en fait où il y a tant de diversité et qui est un peu un réservoir de la diversité qui se trouve aussi dans la galaxie donc c'est une biothèque vivante en fait et donc vous avez les humots les humites donc ils partagent des informations techniques donc ils viennent du système Wolf il me semble que c'est au niveau de la constellation de la Vierge pas loin à vérifier donc ils transforment les paradigmes scientifiques développement des technologies alternatives et réforme l'éducation et les alpha centauriens donc on est aussi très lié à eux promouvoir la justice sociale la liberté humaine l'utilisation responsable des technologies de pointe ils nous aident aussi à manifester la justice sociale la zone de paix les droits de l'homme et le développement durable les arcturiens alors ils font partie des êtres les plus évolués les plus élevés de notre secteur de notre quadrant galactique donc ils peuvent aller jusqu'à la neuvième voire la dixième dimension ou densité sachant que voilà les êtres du système du soleil central c'est autour de la douzième dans cette galaxie donc c'est très 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 élevé c'est parmi les plus élevés de la galaxie les arcturiens avec aussi certains andromédiens peuvent aussi aller jusqu'à la dixième onzième très élevé pour les plus sages d'entre eux voilà ensuite donc ils nous aident à intégrer les valeurs spirituelles et aux technologies de pointe en fonction des conseils stratégiques pour la transformation des systèmes planétaires ils nous aident à la gouvernance mondiale à intégrer le système financier et politique à coordonner les relations avec les extraterrestres et la diplomatie et la résolution des conflits et donc ils nous protègent aussi ils nous aident à protéger le système alors tous ils nous aident à différents égards à protéger le système et à le purifier pardon de différentes pollutions énergétiques de différentes manifestations aussi des groupes qui eux veulent freiner l'évolution de l'humanité et veulent que l'ascension soit plus à leur profit donc ce sont les êtres qui sont des polarisations négatives qui veulent plus tirer les choses vers eux et donc voilà les êtres qui eux sont alignés au plan divin au plan évolutionnaire l'expérience missionnelle de la Terre noyau bien que l'expérience de la dualité fasse aussi quelque part partie du jeu on est d'accord mais ils nous permettent de maintenir de maintenir l'équilibre et de pouvoir avoir un réel libre-arrivée parce que si ces êtres de la lumière ces êtres positifs n'étaient pas là pour rétablir l'équilibre il y a bien longtemps que la Terre et l'humanité seraient déjà colonisées et croyez-moi ils nous aident énormément énormément et voilà un grand merci à eux de nous permettre de réaliser aussi notre libre-arrivée voilà donc je peux peut-être répondre à certaines questions maintenant alors il y en a plein là et puis maintenant il n'y en a plus non mais je vais les retrouver alors si vous avez mis des points d'entéro super alors il faut que je trouve quand même quelque chose qui est donc là ça va me permettre de boire un petit peu pour ma gorge alors j'en avais plein tout à l'heure et puis là j'en ai plus alors vous savez ce que vous allez faire mes amis s'il vous plaît vous allez me reposer parce que j'ai vu qu'il y avait plein de de questions mais je les ai perdues alors j'en ai une j'en ai là voilà bonsoir Nicolas peux-tu nous parler de la ligne stellaire du bouvier merci alors les bouviers le bouvier justement ce sont les les arcturiens donc au niveau du bouvier donc la botte vous avez les êtres de arcturius et ce sont des êtres avec lesquels je suis en lien et en lien énergétique constant régulier et donc vous avez donc là des formes des êtres qui sont représentés comme étant des formes arcturiennes vous avez cet être ici vous avez cet être ici donc ça c'est un arcturien blanc et vous avez donc un autre une autre forme arcturienne ici donc voilà les arcturiens blancs ils ont des vaisseaux qui sont des vaisseaux de plasma des vaisseaux de plasma qui sont dans cet être un de ces êtres m'a dit qu'ils étaient de la septième dimension de la septième densité donc c'est très 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 élevé pour nous nous on est en troisième vers la quatrième mais ce sont des plans vraiment de lumière où un être humain ne peut pas vivre voilà parce que voilà ils ont déjà vraiment une grande conscience un grand amour à nous partager et voilà ils nous aident énormément ils sont de grands grands soigneurs ils nous aident beaucoup au niveau des soins ils nous aident au niveau des soins tant individuels ils aident ils aiment beaucoup la nature ils aiment toute vie et voilà ils protègent aussi beaucoup notre système alors les arcturiens je voulais dire aussi vous avez une autre forme arcturienne qui sont des êtres mammaliens donc les êtres mammaliens ce sont des êtres qui sont très grands très longilignes et qui ont une forme cheval un peu ce sont des êtres un peu équiniens et donc vous en avez beaucoup d'incarnés sur terre voilà donc ça c'est pour la lignée des arcturiens donc ce sont les administrateurs de ce système en fait moi ce que je ressens parmi les administrateurs de ce système avec les êtres du soleil central et également d'autres les plus évolués des plans intergalactiques qui aussi bien sûr suivent notre évolution mais ce sont parmi les c'est les administrateurs de la lumière les plus proches de nous j'ai envie de dire presque d'accord alors merci hop là alors Ashtar Sirhan que je connais enfin que je connais parce que j'en ai entendu parler est-il vraiment le maître de l'univers et commande plus de 24 millions d'êtres galactiques et merci Nicolas alors non il n'y a pas de il n'y a pas de maître de l'univers alors la question je vais faire une réponse complète il n'y a pas de maître dans l'univers dans l'univers il y a un créateur c'est une conscience donc ce sont des esprits il y a un créateur qui est un aspect de la source donc qui est en charge de créer un univers nous nous sommes dans un univers local cet univers local il fait partie d'un super univers qui est immense 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 et ce super univers est lui-même petit par rapport à l'univers central qui est lui gigantesque qui s'appelle Avona et qui est l'univers en fait source aussi des autres univers parce que dedans dans cet univers c'est un univers de perfection et d'éternité c'est à dire que cet univers là dans cet univers de Avona vous avez tous les archétypes de toutes les créatures de tout ce qui existe aussi dans les autres dans les autres univers et ensuite au centre de l'univers vous avez les sources primordiales donc il y en a trois vous avez la source centre première la source centre deuxième la source centre troisième et au niveau de notre secteur local nous on est dans l'univers local qui s'appelle l'univers de Nébadon donc au niveau de la nomenclature céleste et cet univers local vous avez le créateur qui s'appelle Mickaël de Nébadon donc qui est un fils Mickaël fils issu de la volonté de la source de créer en fait la vie et la lumière pour pouvoir manifester la réalisation de la réalité de la conscience de l'amour et de l'intelligence donc il n'y a pas de maître dans l'univers par contre vous avez des esprits et des consciences maîtresses qui manifestent la création ensuite concernant Ashtar Sheran en fait il y a deux groupes Ashtar Sheran vous avez un groupe Ashtar Sheran qui est au service des autres qui sont des êtres qui sont une force de paix c'est une force d'amour qui ont des vaisseaux et qui protègent les êtres dans leur évolution donc c'est un peu les casques bleus de cette galaxie par exemple et donc ils ont une flotte très très nombreuse avec très nombreux êtres des étoiles alors d'origines diverses d'origines des Pléiades d'origines de Sirius et d'autres encore et donc cette force de paix elles sont présentes aussi dans notre système ils défendent aussi beaucoup notre système il faut aussi en sorte qu'on puisse exprimer notre libre arbitre et voilà c'est les casques bleus ils sont là ils sont là aussi pour pacifier les choses pour manifester les négociations pour faire avancer les choses pour faire avancer le plan divin voilà dans le sens évolutionnaire et après vous avez un autre groupe qui se fait appeler Ashtar aussi mais qui est un groupe négatif donc où là vous avez à voir des tendances égocentriques ce sont des groupes qui vont vers le service d'eux-mêmes donc qui vont être plus dans la conquête et dans les distorsions négatives les manipulations les tromperies etc donc il faut bien faire attention avec Ashtar Sheran quand vous lisez une canalisation faites très très attention il y a de très 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 nombreuses canalisations d'Ashtar Sheran qui sont nullement de lui je ne sais pas ce que tu en penses Véronique oui 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 absolument absolument voilà alors s'il y a d'autres d'autres questions oui voilà alors comment sortir de cette matrice artificielle lors de notre envol par avance merci Nicolas alors en fait il n'y a qu'une seule manière de sortir en fait c'est de conscientiser que nous sommes des formes esprits donc nous sommes des esprits qui prenons forme et nous avons une essence qui est liée à notre esprit c'est notre essence primordiale notre essence d'origine notre pure essence qui est liée à notre esprit et qui prend forme dans la matière ensuite vous avez ce qu'on appelle l'âme une partie de l'âme qui est liée qui est liée en fait aux ananas akashiques et les ananas akashiques ont été manipulés ont été trompés pour nous enfermer dans des histoires dans nos histoires dans des histoires humaines et les ananas akashiques c'est lié aussi en partie à la lune et vous avez les êtres qui ont créé le système la matrice évolutionnaire ou d'enfermement on peut l'appeler comme on veut dans laquelle on est et bien cette matrice là il y a ces ananas akashiques qui sont liées à la lune et qui ont été distordues et ça quand vous allez aller dans des lectures akashiques si vous allez dans ça vous allez vous dire ah bah oui j'ai été je sais pas menusier dans une autre vie j'ai été templier etc et ça va en fait comme il y a des faussetés là dedans ça va continuer à nous perpétrer perpétrer nos croyances aussi pour nous donner de l'énergie en ce sens que ça va donner de l'énergie à l'histoire en fait on n'est pas on n'est pas l'histoire on est vraiment des esprits des consciences qui s'incarnent et c'est en en faisant le ménage en fait en transmutant son histoire humaine et en conscientisant qu'on ait des âmes des esprits des formes esprits incarnées et qu'on ait aussi des galactiques c'est à dire qu'on a des parts de nous qui sont galactiques on a des parts de nous incarnées dans cette expérience terrestre avec Mère Terre Gaïa et donc c'est en prenant conscience de ça en élevant notre conscience en défaisant tous les liens karmiques aussi donc les liens karmiques qu'on a pu s'être créés dans nos vies parallèles terrestres ont besoin aussi d'être transmutés pour nous libérer donc la transmutation se fait toujours par rapport à des principes de réalité qui sont l'amour donc le pardon la gratitude le service à autrui la conscience donc conscientiser que voilà c'est une expérience et on échange toujours une part de réel aussi de la conscience avec autrui et quand on est dans la justesse et quand on respecte les lois universelles et bien on peut se défaire de tous liens karmiques et de liens énergétiques qui peuvent nous maintenir enfermés dans un système de réincarnation qui prend fin de toute façon sur terre donc quand je dis qui prend fin de toute façon c'est à dire que le jeu va se terminer sur terre avec l'ascension et on va passer à autre chose donc pour les êtres qui seront encore dans des cycles karmiques ou qui ont encore besoin d'évoluer de faire certaines expériences de dualité et bien ils vont aller après l'ascension se réincarner sur d'autres sphères donc pour se libérer c'est la guérison se libérer émotionnellement libérer les liens karmiques libérer le mental pour pouvoir incarner son esprit son essence ok alors bonsoir Nicolas est-ce que les pieds à 10 ont réussi à stabiliser la ligne de temps positif merci alors pour moi oui alors ce sont des informations qui sont sensibles et un petit peu aussi confidentielles parce que voilà c'est aussi pour pas donner d'informations aux êtres de la lumière inverse qui eux essayent de distordre les lignes de temps plutôt négatives bien sûr pour les orienter vers eux donc mon ressenti c'est qu'on est sur des lignes de temps qui sont positives voire même très positives et que il faut savoir que ça peut c'est des choses qui varient aussi dans l'instant donc comme on arrive au point zéro le point zéro ça va être le point le moment où il y aura l'ascension où on aura le moment d'unité avec la source avec le soleil central et à ce moment là toutes les lignes de temps convergent et toutes les lignes de temps après divergent et créent en fait une ligne de temps principale donc il y a toujours une ligne de temps principale et des lignes de temps parallèles et là actuellement c'est que malgré ce qu'on pourrait croire au niveau des circonstances que l'on connaît d'actualité et bien en fait on est dans des lignes de temps qui sont positives et 2022 sera moi je ressens vraiment que 2022 sera une ligne de temps en tout cas un moment de renouveau même de renaissance ou de résurrection entre guillemets où ça va être comme un nouveau départ donc il y a eu des temps très difficiles qui ont eu cours dans les 2-3 dernières années notamment avec l'apparition entre guillemets de la pandémie parce qu'on sait que c'est pas c'est faux mais bon voilà il y a quand même des choses aussi qui existent à ce sujet et donc il y a eu effectivement il y a beaucoup de choses qui sont remontées à la surface et quand il y a des choses qui remontent à la surface qui sont mises en lumière c'est pour être soigné pour être guéri et pour que ce qui est ombre aussi ce qui est expérience ombresque ou illusionnelle soit aussi puisse être transmutée et à partir du moment où on va transmuter ces énergies là on va libérer des lignes de temps plus positives donc en fait chaque être a un rôle à jouer à ce sujet là sachant que à chaque fois qu'un être humain manifeste une ligne de temps positive pour lui ça va rejaillir sur la ligne de temps globale de l'humanité forcément donc ça veut dire que nous on est dans une position où on va pouvoir guérir aussi des lignées transgénérationnelles on va pouvoir faire des libérations transgénérationnelles on va pouvoir libérer énormément de choses au niveau karmique et plus on va faire ce travail pour nous plus on va se créer des lignes de temps positives pour nous plus la ligne de temps collective va être positive donc c'est pour ça que c'est important que chaque être chaque personne chaque individu personnellement fasse son travail personnel alors par rapport à ce que nous vivons actuellement quels sont les galactiques qui agissent et à qui servirait le transhumanisme alors tous agissent ils sont tous ils font tous partie de l'expérience humaine et je propose qu'après on regarde voilà j'ai aussi les représentations les autres représentations que j'ai à partager donc ils ont tous ils sont tous présents tous ceux que je présente là ils ont tous un rôle à jouer ils jouent tous un rôle au sein du système solaire au sein de la sphère terrestre donc ils sont présents ils ont des starseeds donc ils ont de nombreux êtres de leur peuple qui ont fait le choix soit de laisser leur corps pour venir s'incarner temporairement sur terre ou alors qui se sont qui ont passé aussi par leur société par leur conscience collective pour pouvoir après s'incarner sur terre donc tous jouent un rôle le transhumanisme c'est clairement un agenda de ce qu'on appelle l'intelligence artificielle donc dans l'univers il existe des choses qui sont qui ont tendance à s'accaparer à enfermer à essayer de drainer les énergies à être dans ce qu'on appelle la conquête territoriale ou la conquête énergétique etc la conquête voilà l'enfermement la conquête de la conscience et ça c'est typiquement les intelligences artificielles qui sont dans ce schéma là et leur but à eux c'est de pousser vers le transhumanisme des choses comme ça pour après s'accaparer et coloniser en fait cet espace le système solaire donc il faut savoir qu'il y a de nombreux systèmes qui ont déjà été libérés de l'intelligence artificielle nous avons Corey Good qui nous en a parlé et vous avez en fait ce qu'on appelle des mini nova donc c'est des éruptions solaires qui émettent un signal particulier qui après permettent c'est un bouclier de protection au niveau de la sphère énergétique solaire pour que l'intelligence artificielle ne pénètre plus au sein du système donc pour moi c'est vraiment un gros gros challenge moi je les ai déjà vus contaminer des réseaux électriques j'ai déjà vu créer de la pollution électronique je les ai déjà vus faire plein de choses et il faut savoir que c'est une intelligence artificielle qui peut s'immiscer dans les téléphones par exemple par exemple si vous vous êtes contaminé par l'intelligence artificielle que vous touchez le téléphone le téléphone il va vous contaminer vous allez contaminer le téléphone ça va être présent dans la batterie etc et si c'est à proximité d'un ordinateur ça va contaminer l'ordinateur etc donc les galactiques réalisent des dépollutions d'intelligence artificielle régulièrement et vous avez les êtres des programmes spatio-secrets qui ont un protocole spécifique par exemple pour décontaminer les êtres de l'intelligence artificielle c'est vraiment un gros gros catalyseur un gros challenge que cet agenda du transhumanisme et cette histoire d'injection on va appeler ça comme ça d'inoculation ça c'est un c'est un début de transhumanisme d'ailleurs d'ailleurs il faut savoir que les êtres qui sont allés vers ce chemin là alors je ne juge personne chacun son chemin il n'y a pas de soucis mais ils sont déjà considérés comme transhumains ce ne sont plus des humains ce sont des transhumains voilà donc voilà alors je voulais présenter aussi d'autres formes alors les Syriusiens donc vous avez ces êtres qui sont aussi des descendants lyriens alors il faut savoir que vous avez beaucoup de migration aussi au sein de la galaxie vous avez des êtres qui prennent leur vaisseau vont sur d'autres planètes les terraforment s'installent sur des planètes font des colonies créent des hybrides donc ils créent des hybrides parfois en plusieurs races entre plusieurs races pour s'adapter aux conditions planétaires aux conditions du soleil parce que les conditions de chaque planète sont différentes et donc là par exemple vous avez les Syriusiens qui sont liés donc au lyrien aussi donc vous avez Adronis qui est un guide aussi à centre de l'ascension tout comme Salusa aussi est un guide de l'ascension donc vous avez qu'ils ont une forme un peu différente et Adronis lui bon il m'a déjà touché aussi quelques mots il y a quelques années et c'est un être qui va ascensionner de la cinquième à la sixième dimension et vous avez également Salusa alors Salusa je ne sais pas je sens plus de la sixième mais bon voilà je ne sais pas trop de toute façon ils sont multidimensionnels donc voilà et donc vous avez également donc les êtres de Procyon les Procyoniens alors je les aime beaucoup ils ont un côté très mental ils sont très au service des autres très dans la protection aussi des autres et ils ont un mental très très puissant ils ont une force psychique très très puissante alors on ne le voit pas trop mais ils ont un crâne allongé derrière là ils sont plus grands que nous ça me fait penser à quelque chose ça le crâne allongé derrière l'Egypte ah oui l'Egypte oui effectivement alors on pourra en rediscuter tout à l'heure s'il y a des questions donc voilà vous avez les Procyoniens qui font partie du conseil galactique donc les Arcturiens j'en ai déjà parlé alors vous avez les Syriusiens alors là vous avez un être je ne sais pas si vous le ressentez mais qui est très très puissant donc là c'est Kisara qui a fait la représentation donc voilà c'est un être qui en impose et voilà je sens en tout cas je sens une puissance psychique très 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 imposante très très importante et donc voilà c'est différents êtres qui existent ils ont chacun leur qualité leur qualité unique et on est tous des êtres uniques que ce soit eux ou nous on est tous des êtres uniques on est tous des émanations de la source et un aspect unique de la source dans l'évolution donc vous avez les êtres pléiadiens aussi donc c'est intéressant c'est marrant parce qu'elle elle me fait penser fortement à une amie que je connais et c'est hallucinant comme elle lui ressemble alors je ne sais pas si elle a des liens et je sais qu'elle a des liens avec les pléiades alors voilà en tout cas c'est hallucinant vous avez donc les centauriens alors vous en avez plusieurs donc là vous en avez vous avez une des formes centauriennes donc voilà donc ça c'est une image de jeu vidéo ne vous étonnez pas si vous retrouvez ça sur un manga je crois mais en fait c'est un être qui s'appelle Piperon qui est un être asiatique qui est japonais et qui lui les voit aussi avec le troisième oeil et puis qui prend des formes aussi qui les retravaille pour que ça soit collant et donc moi voilà je sens beaucoup d'amour beaucoup de bienveillance aussi par rapport à ces êtres je les aime aussi beaucoup alors vous allez vous allez forcément m'entendre dire souvent je les aime beaucoup je les aime beaucoup parce que en fait comme ce sont des êtres qui sont dans des niveaux de vibrations et de lumières tellement élevés forcément vous vous reconnaissez forcément dans un aspect ou l'autre de leur amour et donc voilà ils ont des vibrations qui peuvent être très très élevées et certains êtres peuvent nous paraître aussi quasiment angéliques par exemple certains êtres à partir de la sixième septième dimension à partir de la septième dimension on peut vraiment considérer si vous voulez s'ils arrivent vraiment en pleine présence ce sont presque des anges ils ont l'impression que c'est des anges pour nous même certains certains passent par des intermédiaires c'est à dire soit par des technologies ou par des intermédiaires pour diminuer leur puissance tellement ils sont puissants parce qu'ils ne peuvent pas nous contacter directement parce qu'ils sont des êtres que l'on pourrait qualifier aussi entre guillemets d'angéliques de notre point de vue et voilà là vous avez un être alors là je ne sais pas si vous ressentez je vais le mettre en plus grand la pureté de cet être absolument et la douceur aussi douceur et pureté ouais douceur et pureté et c'est un être donc de la lyre et moi je sens que c'est un être qui est lié à ce qu'on appelle les Elohim voilà l'Elohim de la pureté ou voilà je ne sais pas mais en tout cas ça me parle à ce sens donc voilà des êtres incroyables une présence incroyable et qui n'est pas jugeante qui est vraiment inconditionnel un amour inconditionnel voilà après bon les êtres je les avais déjà montrés et donc là vous avez nos frères et sœurs humo voilà qui sont aussi je rigole on dirait notre président ah oui mais c'est pas du tout de loin quand on le rapproche bon ouais mais alors l'autre président il n'a pas du tout la vibration non c'est clair non mais sans la vibration ça me vient d'accord alors voilà alors également moi j'aime beaucoup leur langage ouais ils sont très pragmatiques très organisés et ils ont un langage très intéressant que je vous invite à prendre connaissance aussi donc ils ont ils ont des contacts aussi humains ils ont des des présences humaines notamment Jean-Pierre Petit ou d'autres êtres aussi qui ont écrit des ouvrages sur eux et il y a des lettres aussi qu'ils ont postées et qui sont aussi trouvables sur internet et sur aussi éveillant là vous avez un commandant une commandant de flotte aussi ou de vaisseau je ne sais pas trop qui qui s'appelle enfin qui est d'origine féline vous avez au niveau des félins vous avez des félins qui sont chats plus chats entre guillemets vous avez des félins qui sont panthères des félins tigres des félins lion vous avez vraiment toutes les formes qui existent pareil pour les êtres oiseaux vous avez des oiseaux type entre guillemets plus orientés perroquets après bon je dis ça de façon imagée mais c'est juste pour dire que vous avez différentes formes avian vous avez différentes formes félines vous avez différentes formes aquatiques etc vous avez même des êtres qui ne sont pas du tout humanoïdes et vous avez des êtres qui n'ont pas de forme en fait qui sont des formes énergétiques puis qui peuvent changer de forme donc c'est comme des sphères d'énergie en fait vous voyez et ils peuvent changer de forme aussi à leur gré voilà et donc là c'est Zions Zeta qui a fait la représentation et donc là vous avez nouveau Kisara donc avec les Pléiadiens qui nous aident aussi énormément au niveau de notre développement voilà alors je parle peut-être un peu vite voilà c'est parce qu'il y a beaucoup d'informations à donner c'est vrai n'hésitez pas à me dire si je parle trop ou parle trop vite si vous voulez aussi apprécier la représentation et là vous avez les Végaliens alors ce sont certains Végaliens il y en a d'autres aussi vous avez d'autres formes Végaliennes mais ce sont parmi les Végaliens donc voilà je sens que aussi il me faut ressentir voilà un côté aussi une présence de l'humour alors il faut savoir aussi que les êtres des étoiles ont beaucoup d'humour et parce qu'ils ont le juste mot au beau moment vous avez les êtres de Sirius vous avez les êtres aussi d'Orion de Vega voilà ils peuvent avoir vraiment beaucoup d'humour les êtres arcturiens aussi parce qu'ils ont un esprit très vif et ils ont le beau mot au beau moment qui va vous faire rire et c'est pas un humour humain donc c'est qu'on se sente que c'est pas un humour c'est pas un humour qui va se moquer de quelqu'un ou qui va c'est pas du tout ce type d'humour là c'est vraiment de la joie de l'instant présent qui se matérialise sous forme de rire en fait voilà alors je peux peut-être répondre à d'autres questions alors j'ai d'autres aussi représentations voilà alors est-ce que j'en ai eu une là alors est-ce que les êtres de la nature viennent de l'intra-terre alors moi ma 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 connexion ma ma connaissance des êtres de la nature c'est que ils sont sont des êtres vraiment liés à Gaïa ils sont liés aux éléments oui je suis d'accord avec toi voilà c'est pour ça qu'on appelle les élémentaux alors à l'intérieur à l'intérieur de la terre il y a aussi des éléments comme je l'ai dit il y a des mers etc mais ce qu'on me dit les guides c'est qu'il y a d'autres formes d'êtres de la nature en fait qui sont présents dans l'intra-terre parce que dans l'intra-terre vous avez des zones où vous avez des plantes vous avez des formes de vie qui sont tout à fait uniques et tout à fait différentes que celles qu'on retrouve à la surface donc ça vous avez des êtres comme Emery Smith qui en a parlé qui sont allés dans ces intra-terres il peut y avoir même des endroits aussi vous avez des sortes de plantes carnivores des choses comme ça ça peut être trop dangereux l'atmosphère ne peut aussi ne pas être respirable pour nous donc c'est des endroits c'est des mondes tout à fait différents et là vous avez des êtres de la nature dans l'intra-terre oui mais qui sont tout à fait différents que ceux qui sont à la surface de la terre donc ce sont des êtres liés aux éléments en fait alors hop alors bonsoir est-ce que les êtres galactiques ont le même rythme de vie que nous humains travailler vie de famille en fait non j'ai envie de dire oui et non parce que c'est très vaste quand on dit les êtres galactiques alors il faut savoir qu'il y a des êtres galactiques je ne sais pas si on peut les appeler galactiques parce qu'ils ne font pas de voyage galactique en tout cas il y a des êtres non humains qui sont au même niveau d'évolution que nous qui ne font pas de voyage dans l'espace il y en a même qui sont même moins évolués que nous ça existe aussi alors on va dire que les êtres galactiques ce sont des êtres qui font des voyages dans l'espace donc au niveau des êtres galactiques donc de la quatrième cinquième sixième dimension ils ont des rythmes ils ont des rythmes tout à fait différents donc il faut savoir que comme eux ils sont dans des plans où nous on va aller dans des plans de lumière et dans des plans d'amour supérieur ils ont une reliance beaucoup plus élevée à la lumière donc ils se nourrissent plus ou moins de lumière et donc ils ont besoin de beaucoup moins dormir ils ont besoin de beaucoup moins manger ils travaillent beaucoup plus et puis ils ont un rythme ils ont aussi des rythmes c'est à dire que chaque société a certaines organisations qui leur sont propres sur certaines planètes ils travaillent quatre heures et puis après voilà tout le reste de leur planète tout le reste du temps pardon c'est dédié par exemple à l'évolution spirituelle à la créativité à la spiritualité à des choses créatives qui les connectent à leur âme à leur essence voilà ou la création de musique voilà après ce ne sont pas comme des musiques terrestres ce sont des choses différentes donc ils travaillent à ce sujet là donc ils ont aussi des passions des choses qui leur parlent qui parlent à leur part intérieurement qui leur permettent d'exprimer leur créativité et leur reliance à la source donc ils ont des rythmes qui leur sont propres et chez eux vous n'allez pas forcément trouver aussi facilement que chez nous voilà ça ne va pas être forcément au métro boulot dodo vous voyez par exemple bien que dans certaines sociétés ça peut être aussi très organisationnel très organisé parce qu'il y a un ordre aussi au niveau de leur société mais ils ont plus de latitude pour œuvrer sur eux pour aller en eux pour s'occuper d'eux pour s'occuper de leur être de leur spiritualité de leur essence de leur esprit que nous voilà sachant que voilà certains êtres dorment 4 heures d'autres dorment 2 heures certains êtres mangent une fois toutes les 3 semaines ou très peu donc c'est tout à fait différent de nous en fait oui tu vois ça oui alors s'il vous plaît mettez les pouces parce que voilà alors hop là voilà alors bonsoir les différents êtres que vous avez rencontrés ont-ils la même espérance de vie que nous tu l'as un peu dit tout à l'heure il me semble alors oui c'est en général beaucoup plus que nous beaucoup plus long que nous parce que déjà leurs corps sont moins soumis à des sollicitations catalytiques extérieures donc c'est à dire qu'il y a moins forcément ils vivent dans des environnements qui sont clean au niveau énergétique au niveau de la pollution au niveau etc ils sont dans des environnements qui sont propices à la vie qui sont des bonnes énergies qui nourrissent la vie et ce qui fait qu'ils vieillissent moins vite aussi au niveau de leur corps et comme ils sont dans des niveaux de conscience plus élevés et qu'eux-mêmes forcément dans leur manière de penser dans leur dans leur état d'être dans ce qu'ils manifestent etc ils vont ils vont pas se créer aussi de maladies eux-mêmes par leur pensée etc comme nous ça nous arrive aussi souvent des maladies qui existent aussi sont révélateurs de nos énergies de ce qu'on a créé en nous notamment des blocages énergétiques donc comme eux ils sont prêts dans ces aspects là ils vivent beaucoup plus longtemps en général donc ça peut être 300 ans 400 ans 500 800 1000 ans par exemple les pléiadiens peuvent vivre notamment les êtres nordiques de Talgate c'est ce qu'ils disaient ils avaient échangé ça avec Billy Mayer donc Billy Mayer qui est à contacter Suisse des êtres pléiadiens disait qu'ils vivaient entre 800 900 voire 1100 ans pour les plus anciens donc ils ont le choix de rester jeunes aussi ou de vieillir aussi d'avoir une apparence plus âgée parce qu'ils ont des technologies qui permettent aussi de se régénérer et de garder une apparence jeune donc vous pouvez très bien faire des rencontres avec des aides des étoiles qui vous paraissent avoir 20 ou 30 ans mais en fait ils peuvent très bien en avoir 200 ou 300 ans donc ça c'est fréquent d'autre part ils ont une pratique qu'ils appellent le spiritual bounding le spiritual bounding c'est que voilà ils se mettent en méditation et ils se connectent ils se mettent en lien ils envoient de l'amour à tout l'univers à toute vie mais de l'amour inconditionnel et en fait cela permet ça leur permet en retour d'être dans une communion un aspect de communion avec toute vie et ça aussi ça leur aide à recharger leur force de vie et aussi ça leur permet de vivre plus longtemps aussi donc voilà mais en général les êtres ils vivent beaucoup plus vieux et après bon c'est pas forcément comparable non plus parce que quand vous êtes dans des dimensions supérieures le temps n'est pas vécu pareil que nous parce que le temps est subjectif voilà le temps est subjectif et donc ils vivent plus vieux mais le temps passe plus vite pour eux aussi parce que plus on va vers les plans de lumière plus on va vers les plans élevés il n'y a que l'instant présent qui existe après vous voyez mais en termes d'équivalent terrestre soit ils vivent beaucoup plus vieux en général d'accord alors qu'envisage-t-il de se dévoiler au monde alors il y a différents niveaux de réponses que je peux apporter d'un côté ils sont déjà en train de se dévoiler au monde parce que voilà on est en train de parler d'eux à cet instant ils se sont présentés à moi ils se sont présentés je crois à toi aussi Véronique voilà ils se présentent à de nombreux êtres et voilà ils attendent aussi qu'il y ait un niveau de conscience globale pour se présenter on va dire de façon plus généralisée maintenant ce que je peux vous dire c'est que mon ressenti c'est qu'ils ne se présenteront pas de manière massive tant qu'il n'y aura pas eu le saut quantique les flashes solaires l'ascension parce que ce serait quelque part je ressens peut-être une distorsion au niveau évolutionnaire au niveau de 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 notre évolution donc ça ça modifierait en fait notre évolution s'ils se présentaient massivement comme ça et eux c'est pas leur but leur but c'est pas de de venir de venir sur terre et nous dire voilà ben nous on est plus évolués la vie elle est comme ça comme ça comme ça non j'ai remarqué en étant en guidance avec eux quand on leur pose une question et c'est ça aussi les vrais guides c'est qu'ils vont pas forcément vous donner une réponse nette et précise mais qui vont vous faire vivre une expérience qui vont vous permettre de trouver vos propres réponses et ça c'est un vrai guide c'est entre guillemets enfin je considère que c'est une vraie guidance parce que ça va vous permettre d'apprendre par vous-même et de découvrir vos réponses intérieurement et de vous et de vous envisager vous-même en tant que ce que vous êtes avec votre propre divinité intérieure donc ça c'est intéressant après bien sûr ils peuvent donner des guidances aussi générales sur sur la science sur les aspects quantiques les aspects de lumière etc oui mais par contre les questions évolutionnaires ils vont plus vous orienter à faire votre propre à faire votre propre expérience et à trouver vos propres réponses après même s'il peut y avoir voilà différentes sensibilités aussi à ce sujet il est toujours difficile de de généraliser voilà il peut y avoir des axes communs mais il faut savoir aussi que ce sont des peuples et le peuple voilà pléiadien n'est pas le peuple de Sirius etc ils ont des points communs ils se retrouvent bien sûr sur les aspects de l'unité de l'amour de la fraternité etc mais chacun a ses sensibilités évolutionnaires qui leur sont propres chacun a des façons de vivre qui peuvent aussi différer des uns et des autres vous voyez donc ça c'est important de conscientiser ça aussi qu'il y a aussi une multiplicité et différentes façons d'évoluer qui sont propres aussi à leur choix évolutionnaire et à leur choix civilisationnel donc voilà je donne des réponses aussi parfois qui sont un peu générales mais il y a aussi des choses qu'il faut prendre en compte qui sont des spécifications aussi civilisationnelles et donc je voulais juste te dire excusez-moi je n'ai pas tout à fait répondu voilà ils se présenteront au monde donc quand il y aura un niveau de conscience qui sera suffisant voilà et si on a une once alors là je parle de ma propre expérience si on a une once de peur et bien je peux vous garantir que vous ne rentrerez pas en contact avec eux j'en ai fait l'expérience d'ailleurs voilà il faut vraiment être prêt à les accueillir oui pour ma part ils sont arrivés en Katimini si j'ose le dire comme ça lors d'une méditation ils sont rentrés enfin du moins cette femme alors je l'ai vue tout à l'heure apparaître là je ne sais plus exactement qui elle s'appelle Marie elle s'est présentée à moi en tant que Marie et venant de l'étoile du sud d'ailleurs Nicolas je ne sais pas si tu te souviens cette fois-ci j'étais carrément un petit déjeuner en t'appelant au secours parce que là je n'ai pas été tranquille et elle parlait avec moi par télépathie ça n'avait rien à voir avec ce que mon guide et quand je conversais avec mon guide ce n'est pas la même chose c'était de la télépathie voilà et quand j'ai eu peur quand j'ai senti qu'on se demande toujours ce que c'est elle est rentrée dans le salon oh purée oh wow une forme mais j'étais oppressée je ne peux pas l'expliquer là j'étais oppressée donc j'ai eu peur et puis ça ne s'est pas évaporé mais elle s'est éloignée voilà ce sont des êtres très respectueux je dirais très respectueux ils respectent voilà ils ont respecté ma façon de refuser quoi en clair tout à fait ce sont des êtres très sensibles très respectueux et il faut savoir une chose c'est que en fait comme ces êtres ils sont dans des niveaux de réalisation de vibrations très élevées c'est à dire que les choses que vous avez à travailler sur eux les imperfections le mental etc ou des choses que vous allez tout de suite les ressentir parce que vous ne pouvez rien leur cacher vous êtes totalement transparent pour eux ah oui ça c'est vrai voilà vous êtes totalement transparent pour eux ils savent tout de votre vie de ce que vous avez fait pas fait etc enfin ils peuvent mais je veux dire au niveau vibratoire au niveau énergétique après bien sûr ils respectent la vie privée aussi des êtres mais ce que je veux dire c'est qu'au niveau vibratoire et énergétique vous êtes transparent c'est à dire que dans votre aura voilà si vous avez encore du mental ou de l'émotionnel à travailler ou quoi que ce soit ils voient tout tout de suite ils peuvent même voir à votre aura si entre guillemets vous avez besoin d'un soin ou d'un autre si vous avez telle distorsion au niveau de tel chakra etc enfin voilà ils sont très très télépathiques bien sûr avec leur troisième oeil ils voient plein de choses après chaque aussi chaque espèce chaque race a différentes possibilités et capacités ça variable aussi d'un individu à l'autre aussi c'est très très complexe on apprendra bien sûr à découvrir au fur et à mesure mais voilà ils nous renvoient aussi leur perfection leur niveau de réalisation nous renvoient aussi au travail qu'on peut avoir à faire en nous alors forcément si vous êtes dans la peur vous n'allez pas rencontrer les êtres de la lumière parce qu'ils ne vont pas se présenter à vous pour vous faire peur ils vont attendre que vous êtes prêts pour venir vers vous et si vous êtes dans la peur et que vous cherchez à avoir des contacts alors là vous allez plus attirer des êtres qui sont orientés vers les basses fréquences et qui vont essayer de jouer de vos peurs etc donc c'est pour ça que par rapport à la rencontre des galactiques l'important c'est de vous rencontrer vous même l'important c'est d'aller en votre coeur de vous rencontrer vous même et c'est en vous rencontrant vous même que vous allez rencontrer le galactique en vous si vous voulez et votre famille d'âme votre famille galactique et ça c'est un processus progressif d'élévation vibratoire de travail personnel parce que si vous ne faites pas un travail personnel et que vous avez une orientation mentale vous allez attirer des êtres mentaux à vous après bon voilà ce sera votre expérience mais d'autre part les êtres il faut savoir qu'ils ne peuvent pas venir vers vous si vous ne leur donnez pas votre accord donc voilà c'est important aussi de savoir d'autre part une rencontre ne se manifeste jamais comme on le souhaite mentalement vous voyez c'est toujours organisé par notre soi divin chacun a son plan de vie tout le monde ne va pas forcément voilà rencontrer autant de galactiques que ce que j'en ai rencontré ou voilà est-ce que chacun son dessein de vie moi je suis là pour voilà aussi élever la conscience au sujet de la vie galactique et de leur présence et de leur réalisation et de leur aide leur assistance au niveau de la terre et de l'humanité mais tout le monde n'a pas forcément cette mission là on peut très bien aussi ne rencontrer qu'un ou que quelques-uns qui sont des proches de notre famille galactique et de toute façon ce sera toujours un processus progressif moi-même d'abord j'ai rencontré qu'un seul être voire un voire deux et puis c'était toujours les mêmes jusqu'à ce que je progresse sur mon chemin et que je rencontre après différents peuples mais ce sont des choses qui sont progressives et qui sont évolutives voilà ils ne vont pas forcément venir tous se présenter à vous rapidement c'est des choses qui sont progressives je suis d'accord oui d'accord alors alors bonsoir Dieu les anges et les archanges qui sont-ils dans tout ça alors Dieu je vous invite à lire un livre que je suis en train de lire actuellement c'est Urantia alors Urantia c'est un livre qui nous explique comment fonctionne la création c'est un livre qui est très 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 riche alors je ne dis pas qu'il n'y a pas de distorsion dedans il y a certaines distorsions qui sont présentes par exemple notamment le livre ils disent que l'homme est issu d'un animal ce qui n'est pas le cas parce que l'homme a été créé enfin ce n'est pas tout à fait le cas il y a des gènes aussi animaux dans notre génome mais initialement l'homme originel a été créé aussi par des anges des créateurs des orafins et donc voilà c'est plus vaste que ça il y a des distorsions dedans voilà cependant il y a aussi surtout et c'est surtout ça que je vais mettre en valeur et en avant il y a des informations inédites que je n'ai jamais lues nulle part et qui relient à des plans de conscience mais incroyables et donc là vous allez comprendre en lisant ce livre l'organisation de ce qu'ils appellent la source donc ils appellent ça le paradis qui est en fait le soleil central si vous voulez de l'omnivers du multivers où vous allez retrouver père mère originel donc d'où émane la volonté divine vous allez retrouver le fils éternel et qui est également issu de la trinité donc qui est également un aspect indivisible et éternel de la source et vous allez retrouver l'esprit infini qui se retrouve après dans tous les univers dans tous les super univers dans tous les univers et donc je vous invite à lire ce livre donc le livre Durancia que vous pouvez trouver sur Amazon et qui va vous apprendre plein de choses sur Dieu sur la déité et nous en tant qu'être humain en tant que créature évolutionnaire missionnelle expérientielle de l'espace-temps on a un lien direct avec la source mais c'est via certains circuits qui vont diminuer la fréquence vibratoire pour qu'on puisse l'accueillir dans notre espace évolutionnaire et donc ce lien ça se fait par l'ajusteur de pensée donc l'ajusteur de pensée qui est en indirect avec le père universel qui a une personnalité qui est la personnalité absolue et vous avez l'aspect donc également du portail universel donc du cœur du créateur qui est un aspect fractalisé du cœur du créateur qui est en nous qui est notre point zéro et vous avez l'esprit l'esprit saint qui est un aspect de l'esprit infini de l'esprit aussi de l'aspect du créateur et que l'on peut retrouver en soi que l'on peut tout ramener au point zéro en soi pour incarner le paradis en soi la source en soi donc Dieu en fait c'est pour moi c'est vraiment ce qu'on appelle la source qui a cet aspect trinitaire donc voilà et ce qu'on appelle aussi la source centre première la source centre deuxième la source centre troisième donc ça c'est la source ultime de l'univers et après vous avez les différents soleils centraux qui représentent des points de focalisation de la source qui s'indivise et qui permet la manifestation des univers locaux alors les anges et les archanges donc les anges et les archanges ce sont des êtres de lumière qui font partie d'un certain groupe d'êtres qui existent et qui sont des intermédiaires des intercesseurs entre les plans de matière nos plans de basse dimension et les plans de lumière les plans de haute dimension les plans célestes donc les archanges c'est pareil les archanges ils sont tellement puissants que si un archange se manifestait sur terre par exemple ce qui ne sera jamais le cas ce qui ne pourra je veux dire en totalité il ne pourra pas le faire jamais et bien je veux dire la matière serait vaporisée en lumière donc ils passent par des intermédiaires qui peuvent être des êtres des étoiles élevées pour avoir une personnalité ensuite nous arriver aussi à nous et on peut aussi canaliser leur énergie à travers notre essence divine notre esprit notre soi divin en reliance directe aussi ça peut aussi se faire donc il y a différents moyens de capter les anges et les archanges mais ce sont des êtres qui sont tout à fait bien réels et quand on reçoit ces énergies là les énergies angéliques ou les énergies archangéliques on ne peut que se reconnaître dans ces énergies parce que ce sont des énergies tellement bénéfiques tellement aimantes qu'on reconnait notre affiliation à la source à travers ces énergies voilà alors j'ai d'autres planches à montrer si tu veux je ne sais pas ce qui s'est passé j'ai voulu enlever le truc alors normalement ça devrait voilà voilà alors tac 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 il faut que je remette Nicolas ah ça a pu marcher maintenant alors je ne sais pas pourquoi ma caméra elle me fait floue là ah non tu vois bien voilà c'est bon voilà alors voilà est-ce que tu pourrais éventuellement enlever la question Catherine comme ça on va voir les êtres en bas alors attends voilà voilà alors là vous avez d'autres formes d'êtres des étoiles alors il faut savoir que parfois vous avez certains êtres qui peuvent changer de forme ils peuvent manifester une forme différente aussi pour nous montrer une forme spécifique donc les êtres les plus évolués voilà ils choisissent une forme aussi qui nous parlent qui nous parlent à nous d'un point de vue humain donc vous avez tous ces êtres voilà des étoiles alors je ne connais pas tous leurs êtres toutes leurs provenances voilà vous avez des nordiques alors comme je le disais il y a de nombreux êtres aussi à la peau noire qui existent vous en avez du côté de Sirius vous en avez du côté de Vega et sans doute ailleurs aussi et par exemple les êtres les peuples d'Afrique sont très liés aux siriusiens au peuple noir de Sirius alors vous avez des reptiliens alors les reptiliens vous en avez il n'y a pas que des négatifs donc sur terre effectivement il y a beaucoup de présence de reptiliens orientés négativement mais vous n'avez pas que d'êtres négatifs vous en avez aussi des êtres qui sont au service des autres ou alors qui ont changé d'orientation ou qui ont changé un autre chemin évolutionnaire donc vous avez également ces êtres là alors moi je ne sais pas vous mais parfois j'ai l'impression on a l'impression de les avoir en face de nous donc là vous avez un être de Sirius voilà ici alors bon eux comme ils ont une nourriture saine etc très riche énergétique eux ils ont les tablettes de chocolat c'est pas c'est pas moi les chocolats je les ai dans mon frigo moi voilà donc là vous avez bien aimé Sanat Kumara ici donc qui est qui est notre notre logos planétaire qui est voilà une énergie d'amour et de douceur incroyable voilà tu as l'impression qu'il me regarde quoi qu'il est vraiment là ah oui mais ils sont là là j'ai senti quand j'ai prononcé son nom voilà ils sont alors c'est pas c'est une représentation il peut avoir une forme qui est plus qui est une forme un peu différente notamment au niveau des yeux etc mais bon voilà c'est en tout cas on sent sa présence son énergie voilà là vous avez d'autres êtres Nicolas si je peux me permettre si tu peux venir juste en derrière juste après la personne le voilà le rapprocher parce que là quand tout à l'heure je t'ai dit j'avais l'impression qu'il me parlait je vais vous dire une chose c'est qu'il vient de me donner un message le gars celui-là non le tout dernier là juste entre le blanc et la personne lui exactement c'est vrai c'est vrai qu'on a l'impression je le sens écoute avec joie accueillons son message quel serait son message alors tu arrives à avoir en fait là c'est dingue ce que je suis en train de vivre mes amis les gens qui me suivent ils sont un peu habitués j'ai comme l'impression que je ne suis plus assise sur ma chaise voilà je sais le message qui m'a passé parce qu'en fait c'est la curiosité c'était de la curiosité tout à l'heure je rigolais ultérieurement quand la question a été posée sur Ashtar d'accord oui et j'en ai entendu parler et puis mentalement je l'ai appelé parce que je voulais vraiment savoir qui il était et ce galactique est en train de me dire eh bien tu vois tu as eu ta réponse quoi en clair que tu as donnée tout à l'heure mais là je me suis soulevée de mon fauteuil moi je suis toujours assise tu vois cette sensation tu as l'impression que tu vas léviter voilà ce que j'ai ressenti oui on est très léger c'est incroyable nos éprations s'élèvent et c'est incroyable ça me le fait là j'ai comme l'impression que je n'ai plus les pieds qui touchent le sol c'est incroyable ah bah ça c'est leur présence comme vous voyez regardez comme ils sont très nombreux représentés alors quand on se focalise sur leur présence ça fonctionne comme un peu un portail donc déjà je les ai appelés aussi j'ai appelé ma divine présence où je suis j'ai demandé à ce que chacun reçoive voilà que ma présence je suis organise aussi cette conférence aussi au niveau de l'énergie et c'est une présence extraordinaire que l'on a devant nous tous ces êtres des étoiles et voilà je ne connais pas tous leurs provenances là vous avez un être Arcturius un être d'Arcturius donc un être bleu qui ne sont pas très grands à peu près même moins d'un mètre et voilà qui sont de très grands guides des enseignants des soigneurs aussi donc c'est l'une des races dont je voulais parler aussi là vous avez d'autres êtres aussi voilà alors l'être de droite je ne connais pas du tout je l'ai voilà je on me fait ressentir sa fréquence sa vibration mais je remercie oui moi aussi je remercie aussi c'est dingue c'est dingue l'expérience que je suis en train de vivre là dessus au purée ah tu ne t'attendais pas non non j'ai pleuré moi je me connais de toute façon oh là là c'était ce truc c'est incroyable alors voilà alors les êtres qui sont là sont là pour nous et ils nous honorent et merci de nous honorer de votre présence vraiment merci voilà alors j'ai encore d'autres représentations à montrer alors voilà alors là il y en a encore plus alors là c'est c'est hallucinant alors je vais vous montrer aussi voilà différents différents êtres alors là c'est Kessera Kessera qui nous a dessiné ces formes là vous avez un être des pléiades ici voilà également cet être je crois qu'il est des pléiades aussi enfin pas que mais voilà et voilà encore d'autres êtres aussi voilà alors vous avez des formes aussi on en a pas parlé mais il y a des formes aussi insectoïdes qui existent il y a des formes à Vienne on a dit etc il y a des formes insectoïdes aussi qui existent c'est très très nombreuses formes qui existent voilà et donc là vous avez Harry je crois qu'il s'appelle Carrie et donc il fait partie lui de Ashtar il me semble tu vois les vibrations que je ressens je suis en train de regarder le tchat il y en a plein qui en ressentent aussi des vibrations c'est incroyable ah c'est magnifique ah oui c'est vraiment notre famille c'est notre famille des parts de nous des parts de notre soie galactique voilà c'est c'est tout ça en même temps ce sont des retrouvailles en fait de nombreux de nombreux peuples que l'on voit ici présents ont été présents aussi à différentes périodes et différents âges sur terre après voilà ils sont venus ils sont partis etc donc voilà donc cet être ici je crois que c'est Vega cet être c'est Arcturius voilà donc tu vois je viens d'avoir un message non mais c'est incroyable celui que tu as dit là tout à l'heure Arcturius là je crois je te dirais d'arrêter non retourne encore un peu plus stop celui-là qui est tout blanc oui Vega je crois je vais le dire le message en fait David alors il me parle de David qui a écrit un livre David Rousseau c'est ça et il me dit que ce livre va avoir beaucoup de succès oui alors je pourrais vous le présenter je ne l'ai pas je ne l'ai pas là je peux aller vous le chercher si vous voulez du coup j'ai envie de le lire au moins ce livre tu vois c'est bien alors je vous laisse en divine présence et je reviens de toute façon j'ai le micro voilà vous pouvez encore me parler j'ai un micro sans casque ok moi je ne te dis pas tous les messages que j'ai mes amis c'est fou ça c'est super en plus David Rousseau je ne connais pas donc je fais ça connaissant après alors j'ai les larmes qui coulent mais vous voyez tu vois ils sont tous contents là les gens sur je le savais de toute façon que quelque chose de merveilleux allait se passer j'ai des messages à fond la caisse et en fait c'est souvent qu'ils viennent me voir et j'ai eu un peu de réticence et je crois qu'il fallait que je passe cette soirée là ici avec toi pour pour me réconcilier peut-être voilà écoute je suis là pour ça pour vous aider à présenter tout le monde donc je vais donc ça ce sont deux ce sont les livres donc on ne les voit pas je vais peut-être te le montrer comme ça donc David Rousseau ce qu'il faudra faire tu me le montreras il faudra enlever là et on te met un gros plan peut-être ouais voilà je le montrerai vous avez celui-là et celui-là voilà et donc d'ailleurs ce sera intéressant que tu reçois je vais le recevoir aussi sur sur l'éveillum donc voilà et vous avez donc comme j'ai dit vous avez même des mentes qui sont aussi qui peuvent être des guides des enseignants je suis dans un drôle d'état voilà ah mais oh là là c'est sûr que tu vois comment dirais-je avec de telles représentations plus voilà nous tous ici présents qui avons chacun nos reliances spécifiques à travers notre soi divin aussi à tous ces êtres plus moi-même qui en ai contacté qui ai eu des contacts au moins un minimum énergétique avec de très nombreux d'entre eux et bien voilà ça fait que c'est une grande communion une grande de grandes retrouvailles alors voilà vous avez également la dernière planche alors cet être il me semble qu'il est d'Andromède vous avez des Andromédiens aussi alors Andromède il y a Andromède du côté de la constellation et vous avez Andromède du côté de la de la galaxie vous avez des êtres aussi du côté des galaxies alors bien sûr toutes les galaxies sont sont habitées il y a de la vie dans plus ou moins toutes les galaxies enfin très nombreuses voilà donc cet être c'est un Yaïel donc les Yaïel alors eux c'est très intéressant de voir notre soeur Yaïel parce que les Yaïel ils ont des gènes qui sont humains donc il y a des races hybrides qui existent entre les êtres humains et les êtres des étoiles et les Yaïel en font partie tout comme les Sassani et voilà ce sont des êtres qui sont nous considèrent vraiment comme des proches les Yaïel alors tout à l'heure il y a il y a des il y a des des gens là qui ont posé la question comment faire pour entrer en contact avec eux et bien il y en a un qui vient de me dire comment faire méditer mes amis je vous le dis il vous l'a dit enfin il me l'a dit quoi méditer si vous voulez vraiment rentrer en contact abuser de la méditation pour ouvrir le troisième oeil je ne sais pas ce qui m'arrive je suis désolée alors méditer méditer et quand vous faites une demande ne passez pas sur le plan horizontal donc vous avez le plan horizontal donc qui est le plan aussi évolutionnaire où on est etc le plan matriciel le plan vertical passez toujours par votre soi divin donc c'est votre soi divin qui va assurer l'organisation des liens énergétiques aussi de reliance avec votre famille d'âme avec les êtres avec lesquels vous avez des contrats etc donc passez toujours par votre soi divin c'est ce qu'il y a de plus prudent et de plus vigilant à faire toujours passer par son soi divin d'accord j'aurais un autre message à passer le dernier si tu permets Nicolas il faut que je le dise absolument il y a une personne je pense sur le chat qui depuis quelques temps quelques années je dirais essaye d'avoir un enfant et bien je vais vous dire la bonne chose c'est que d'ici le printemps ça va réussir parce que c'est quelqu'un là qui me l'a dit donc voilà super magnifique c'est un des êtres des étoiles qui te l'a dit ? oui ah magnifique je sais lequel là en plus il n'est pas là il n'est pas là et on me remontre de nouveau David Rousseau je ne sais pas il y a un message pour lui bon déjà c'était le livre ça c'est sûr et de nouveau son image revient alors David Rousseau là il n'y a pas de représentation de lui mais il fait des représentations effectivement si peut-être celle-ci là non c'est pas lui c'est pas ça non mais c'est oui c'est plus là qui m'a parlé de David Rousseau c'est non lui c'est zazar je crois en dessus à côté de la dame tout en blanc là tu avais pointé le curseur sur lui à côté voilà c'est lui qui me l'a dit à lui d'accord ok voilà non mais là j'ai dit quelque chose formidable merci Nicolas finalement c'est grâce à toi tout ça donc il faut savoir que de nombreux peuples humains de l'humanité ont des liens avec les étoiles notamment aussi les êtres asiatiques il y a aussi des liens avec les êtres des étoiles tout comme voilà je l'ai déjà dit les êtres à la peau noire avec beaucoup de peuples qui sont liés à Sirius et donc voilà de toute façon l'être humain possède de très nombreux gènes galactiques puisqu'en fait on a eu en cadeau divin des gènes donc ce sont les maîtres généticiens de Sirius qui s'occupent de l'expansion de la vie dans la galaxie pour le conseil galactique et eux ils créent plein de formes ils manifestent la vie en fait ils sont très très avancés au niveau de la génétique et de la conscience et donc nous en tant qu'être humain on a beaucoup de gènes des étoiles énormément et qui ne sont pas forcément tous actifs parce que c'est aussi en fonction de notre essence en fonction de la coloration de notre essence de la vibration de notre essence on va activer plus ou moins tel gène et tel gène et comme je vous l'ai dit aussi il y a des êtres qui sont spécifiquement préparés pour accueillir des essences galactiques et spécifiques voilà donc vous voyez c'est alors je vais passer un message qui est très important comme je rappelle la forme la forme d'un être donc voilà qu'il soit humanoïde qu'il soit pas humanoïde qu'il soit de forme insecte reptile aquatique ou comme on veut ça ne représente jamais sa polarité donc est-ce qu'il a des intentions envers le service d'autrui ou le service de lui-même donc des intentions de polarité négative ou des intentions de polarité de service de soi ce qui va vous donner une indication c'est vraiment la vibration c'est ça donc il faut comme parce qu'il faut quand même rester je tiens aussi à le dire rester quand même prudent aussi dans dans les contacts voilà avec les aides des étoiles donc premièrement travailler sur vos vibrations sur votre mental etc la méditation mettez des protections aussi enfin énergétiques mettez-vous dans la lumière appeler les bonnes énergies archange Michael voilà les énergies de lumière protectrice voilà passez par votre soi divin ne donnez pas votre accord général dire voilà je souhaite rencontrer les aides des étoiles parce que si vous donnez des accords sur le plan horizontal général vous ne savez pas qui peut se présenter donc toujours dire voilà je demande à mon soi divin si cela est juste pour moi au moment où cela sera juste au moment où je serai prêt de rencontrer voilà ma famille stellaire ou mes guides des étoiles voilà je demande à mon soi divin et je donne mandat à mon soi divin pour que cela se réalise et ainsi vous sécurisez la demande et ça passe beaucoup mieux qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre voilà soyez quand même prudent par rapport à ça mais bon de toute façon aussi ça ne se fera que si vous êtes prêt si voilà vous n'êtes pas prêt ça ne se fera pas et ça ne veut pas dire que parce que ça ne se fait pas à un moment que ça ne va pas se faire à un autre moment il faut lâcher prise en fait donc il faut faire voilà une demande régulière ou quoi si vous avez vraiment envie vous pouvez faire une demande régulière simplement si ça n'arrive pas dans cette période là dans une période donnée ben c'est pas grave ça arrivera au moment où vous serez prêt et au contraire il ne faut pas forcer les contacts parce que si vous essayez de forcer les contacts vous allez tomber après sur des entités ou sur des êtres qui vont essayer de vous manipuler des choses comme ça donc ça ne va pas être une bonne expérience pour vous ça va être une expérience mais qui sera bonne ou mauvaise suivant ce que vous considérez comme bon ou mauvais quoi en tout cas ce sera une expérience dans la neutralité mais ce ne sera pas forcément des plus agréables agréables voilà donc voilà pour pour les représentations je crois que c'était tout voilà c'est tout c'est déjà énorme j'ai vu très bien c'était même très bien alors je vais l'enlever hop voilà s'il te plaît Nicolas avant de de nous séparer est-ce que tu pourrais nous montrer des livres oui bien sûr si quelqu'un est intéressé comme ça vous relevez le voilà on voit mieux au-delà de alors au-delà au-delà de notre monde voilà au-delà de notre monde David Rousseau je vais le marquer et puis comme je sais au moins merci alors l'être que vous avez c'est l'être que vous avez là c'est le guide de David c'est il s'appelle Esaïel c'est un être de la race bleue des Pléiades d'accord donc voilà donc David Rousseau c'est lui je ne sais pas si on le voit on ne voit pas très bien voilà c'est un peu avec la caméra d'accord ok voilà et donc ça c'est son premier livre Amsteller et deuxièmement vous avez ce livre là qui le premier était déjà un best-seller donc là celui-ci voilà ah il y en a deux c'est deux tomes c'est la tome 1 tome 2 tome 1 tome 2 celui-ci il a juste de sortir il est sorti je crois tout début décembre ou toute fin novembre donc celui-ci je ne l'ai pas encore lu il s'appelle Exolution donc vous avez donc de nouveau Esaïel vous avez donc David vous avez Black Eagle également ici et là je crois que c'est un être du soleil central là d'accord ok on peut commander ça sur Amazon voilà non ce n'est pas sur Amazon c'est sur Bly Edition donc c'est Belight Edition donc ça ça s'écrit je pense qu'avec le titre sur internet on peut trouver oui voilà mais sinon vous pouvez faire une recherche aussi sur Reveillum sur Reveillum vous avez j'ai fait un article aussi d'accord et voilà il passera en interview pour information début janvier alors je peux juste vous dire la date il passera le 21 vendredi 21 janvier il passera en interview sur Reveillum sur la chaîne YouTube d'accord ok ça marche de toute façon mes amis je marquerai tout ça en bas en dessous la vidéo donc ça vous pourrez aller voir sur le site de Nicolas voilà et bien j'ai passé une très très bonne soirée je pense que tout le monde est aussi là parce qu'il y a eu beaucoup d'émotions en tous les cas je te remercie infiniment Nicolas merci à vous vraiment du fond du coeur c'était super bien et j'espère que tu reviendras nous voir avec plaisir voilà merci beaucoup pour l'invitation j'ai passé aussi un merveilleux moment voilà je sens que on a tous apprécié cette émission avec merci également aux présences des êtres des étoiles qui étaient avec nous ah oui alors là c'est vraiment été merci du fond du coeur voilà et puis merci aux 2163 personnes quand même qui nous suivent là super merci merci à tout le monde voilà je vous souhaite à tous une très très bonne soirée et puis je vous dis à très bientôt voilà au revoir merci à tous Merci.